Voilà, comme on peut le voir, quand je passe, je me mets un petit peu en danger. En plus, c'est un petit déport. Donc voilà, on est obligé de se mettre un petit peu en danger. Rampe, ou encore garde de corps, tous les moindres détails sont passés au peigne fin par l'eau brasse d'Agan. L'accessibilité pour tous, une mission qui lui tient à cœur. Il faut comprendre que l'accessibilité, des fois, ce ne serait pas qu'une rampe, etc. Des fois, c'est de l'économie. Comme on peut le voir là, c'est juste... On a un passage qui est inférieur à 90 cm avec ces transats. Donc ce serait juste pour faciliter le passage de tous, juste de déplacer ces transats pour avoir un meilleur accès et pour ne pas avoir une mise en danger, comme on a un petit vide à côté. Six ans, c'est le temps qu'il faudra pour que tous les lieux de la station de Tignes soient totalement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Pour nous, en fauteuil, mais aussi les enfants en vélo, les poussettes, etc., les graviers sont assez compliqués. Donc voilà, ces parties-là seront peut-être à revoir, à refaire, comme on peut le voir ici, assez peu de graviers, mais un petit gravillon tassé pour faciliter l'accès de tous. De plus en plus de stations font appel à des professionnels comme Lou Bras-Dagan. Un moyen à la fois de se rendre compte de ce qu'est la véritable mobilité et de dépasser le cadre réglementaire. Merci.